Je travaille maintenant depuis un an et demi, dans le cadre d'une thèse CIFRE que je fais avec l'Institut de formation des entraîneurs de rugby. Je ne sais pas si je suis le superman de l'IFER comme on a vu tout à l'heure sur la présentation de Charlie, mais en tout cas j'essaie de l'être. L'objectif de cette recherche, c'est une recherche qui est très pratique puisque c'est la création d'un outil immersif pour former des leaders de jeu du rugby. On est parti avec l'IFER il y a un an et demi sur ce travail. On a travaillé avec les entraîneurs de rugby, essayé de sonder quelles étaient leurs problématiques principales. Il s'avère que les retours qu'on a eus, c'était que les entraîneurs ont beaucoup de mal à former leurs leaders de jeu, notamment sur les prises de décision. On a fait une première étude basée sur des questionnaires et 60 réponses pour essayer de définir déjà dans un premier temps ce qu'était un leader de jeu, ce que les entraîneurs attendaient de ces joueurs-là et puis essayer de définir comment ils essaient de les former. Les premiers résultats qu'on a eus, c'est qu'en gros le leader de jeu, c'est un joueur stratège qui oriente le jeu de l'équipe de par ses prises de décision. C'est un joueur qui doit être capable de s'adapter au contexte du match et donc c'est un guide tactique pour l'équipe. Ensuite, c'est des joueurs qui sont assez charismatiques et dont les entraîneurs s'appuient sur ces joueurs-là justement pour établir un relais auprès de l'équipe. Les entraîneurs aiment travailler avec ces leaders et les installer au poste de 9, 10, 8 étalonneurs principalement, le dernier étant le poste de 3e ligne L et après sur les retours qu'on a eus, c'est souvent le leader de touche qu'on met 3e ligne L, ou en tout cas que les entraîneurs préfèrent mettre 3e ligne L. Aujourd'hui, comment les entraîneurs fonctionnent avec ces joueurs-là ? Tout simplement, ils essaient de les immerger dans des situations et des situations de match, en faisant par exemple des mises en place et des simulations de contexte au cours des séances d'entraînement. Le problème, c'est qu'on met dans ces situations-là 29 joueurs au service d'un seul et on met un contexte autour de ça. Donc il n'y a que dans le rugby qu'on peut voir une formation où on met 29 types au service d'un seul. L'autre versant de la formation des leaders, c'est utiliser la vidéo. Le problème, c'est qu'utiliser la vidéo, d'une part, ce n'est pas immersif, et d'autre part, il n'y a pas d'interaction entre la situation et le joueur. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur l'idée de pourquoi pas créer un environnement immersif qui permettrait aux joueurs de vivre des situations de match. Donc avant de démarrer la conception d'un outil, il fallait déjà comprendre comment est-ce que les leaders de jeu prennent leurs décisions. Donc on a mis en place un premier protocole qui est encore en cours, qui visait l'explicitation des leaders de jeu experts. Donc on allait voir des professionnels qui nous ont donné du temps et donc on les remercie. Et l'idée, c'était de comprendre comment est-ce qu'un leader de jeu prend les informations autour de lui, quelles sont les informations qui ont de la valeur, et comment est-ce qu'il prend ses décisions après. Donc les résultats, je vais aller très vite dessus parce que c'est quand même assez riche. Les prises de décision des leaders, elles se font en deux temps. Le premier temps, c'est un temps qui est dit statique, c'est-à-dire que le ballon et les joueurs qui sont dans le jeu sont plutôt arrêtés. Dans un premier temps, le leader face à ces situations-là, donc c'est des situations de phase arrêtée, des situations de ruck, le ballon est arrêté, les joueurs ne sont presque plus en mouvement, et là il va prendre les informations qu'il y a face à lui. Dans un premier temps, il va se fixer un objectif sur la situation. C'est-à-dire qu'il va regarder au regard du contexte, du score, du temps, des objectifs de la rencontre, il va se fixer un objectif. Dans un deuxième temps, il va prendre toutes les informations qui sont face à lui. Et alors, la plupart du temps, les leaders vont commencer par prendre des informations sur la défense parce qu'au final, ils affirment que les informations sur leur partenaire, ils les connaissent déjà, qu'ils savent déjà la circulation des joueurs, donc là-dessus, ils n'ont pas besoin de prendre beaucoup plus d'informations. Donc le troisième temps, c'est la prise de décision, avec trois types de prise de décision. Une prise de décision avec une simple récitation de mouvements qui ont été faits à l'entraînement, donc je pense par exemple à des lancements de jeu, où là on est quand même sur la récitation. Il y a aussi des situations où il y a une reconnaissance de cette situation. Je pense par exemple à un 3 contre 2, mais la solution n'est pas récitée puisque tous les 3 contre 2 ne se jouent pas de la même manière. Donc là, dans ces cas-là, le leader va adapter une solution qu'il connaît déjà à la situation. Puis, il y a une construction d'une décision. Lorsqu'il y a beaucoup d'incertitudes sur une situation et que le leader découvre un peu ce genre de situation, il va construire une décision au fur et à mesure de son action. Donc là, il y a énormément d'incertitudes sur la décision, et c'est souvent là où les décisions sont biaisées. Il y a ensuite un deuxième temps dans la prise de décision. Ce deuxième temps, c'est le temps dynamique. C'est au moment où par contre le ballon commence à être en mouvement, les joueurs sont à nouveau en mouvement. Le joueur peut avoir le ballon dans les mains par exemple. Et là, il va y avoir une observation du leader. Cette observation, elle va soit confirmer l'analyse initiale, soit infirmer l'analyse. En cas de confirmation, le leader rentre dans une routine d'action, c'est-à-dire qu'il sait déjà ce qu'il va faire, donc il réalise la décision qu'il avait prise préalablement. Si par contre le leader, les observations initiales sont infirmées, là il se retrouve dans une perturbation qui va l'amener à soit se raviser et prendre une nouvelle décision au regard des nouvelles informations qu'il a prises en compte, soit changer carrément d'objectif pour la situation. Il est arrivé d'avoir des joueurs qui m'ont dit « Moi, à ce moment-là, mon objectif, c'est de garder la balle. » Sauf que je vois que ça ne se passe pas comme je veux, donc je joue au pied. Donc là, l'objectif est complètement changé dans la situation. Soit, et ça c'est quelquefois un peu dramatique, c'est qu'il poursuit dans le sens de sa décision initiale. Il sait que ça ne va pas bien se passer, mais il le fait quand même. Et c'est là où il y a quand même souvent de grosses erreurs. En fait, au haut niveau. Donc, comme je vous disais, l'idée c'est de confronter les joueurs à un univers immersif. Et donc pour ça, on a choisi la réalité virtuelle. Vous pouvez voir là, comme je suis beau avec le cas de réalité virtuelle. Et donc, on a trouvé un partenaire qui s'appelle VR Connection, avec qui on travaille depuis plus de six mois. Donc là, on peut se demander pourquoi la réalité virtuelle, qu'est-ce qu'elle peut amener. Donc là, dans la littérature, tout simplement, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur les sports collectifs, et notamment sur les sports américains. La réalité virtuelle, elle permet déjà de réduire la mobilisation du staff, mais aussi des joueurs, c'est ce que je disais au début. Face à une simulation à l'entraînement, où on a 30 joueurs sur le terrain, ce n'est pas forcément très judicieux de se concentrer que sur un seul joueur. Le deuxième point, c'est une meilleure allocation du temps. On connaît maintenant les exigences du haut niveau, et on se rend compte que les joueurs restent sur les lieux d'entraînement, les lieux d'entraînement au quotidien, et qu'ils ont des trous dans leur agenda, ils ont des heures à tuer, et utiliser un outil comme celui-ci permettrait de combler un peu l'emploi du temps des leaders de jeu. Diminution de la fatigue physique, puisque si, enfin, moins les joueurs sont sur le terrain, moins, entre guillemets, ils sont fatigués, et donc du coup, ça réduirait le nombre de blessures. Mais en fait, si on fait un protocole comme celui-ci, c'est surtout pour ça. C'est-à-dire que c'est l'amélioration de la qualité de la formation des leaders, en individualisant le travail, en les formant sur des situations précises qu'on a prédéfinies, ça permet aussi de faire des retours individuels sur des éléments que les entraîneurs ont déjà vus. Ça en rend le joueur acteur, ça c'est super important, c'est-à-dire qu'il y a une interaction entre la simulation et eux, et donc ça c'est la clé, quelque part, de leur formation. Et c'est une formation par le jeu, qui induit aussi une motivation qui est différente et une ludicité qui est intéressante. Donc voilà, nous, en ce moment, comment on travaille. Tout simplement, on a ciblé des situations pour la formation des joueurs. On les a ciblées avec les entraîneurs, on a travaillé avec des entraîneurs grâce au réseau de l'IFER. Et donc, ces situations-ci, l'objectif, c'est de les transférer sur de la réalité virtuelle. Donc nous, ce qu'on peut apporter, c'est tout le système d'information et de prise de décision qu'on a vu précédemment, c'est toute la pédagogie que je suis en train de... Enfin, le travail de la pédagogie que je travaille justement dans le cadre de ma thèse. C'est des scénarios de match et d'apprentissage. Alors on s'amuse à faire une veille technique autour des situations de match qu'on a repérées. Et c'est tout ce qui est stratégie et tactique, rugbistique qu'on peut transférer. Voilà. Donc pour conclure rapidement, l'idée, c'est que dans l'année, on est un POC et qu'on puisse commencer à travailler concrètement sur un univers virtuel. Donc là, c'est l'entreprise avec qui on travaille qui nous a... Enfin, qu'on est allé voir hier et qui nous a donné une vidéo. Donc là, vous pouvez voir, c'est Olivier Nier qui est en train de circuler dans le vestiaire. Et l'objectif aussi, dans l'année qui vient, c'est de continuer à travailler sur des entretiens avec les experts. Voilà. Je vous remercie. Merci.